Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau live, pour cette nouvelle vidéo de promenade philosophico-poétique à travers la solitude. La solitude des philosophes, des artistes, des ermites, des poètes, à travers des textes que je vais partager, que je vais vous lire aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui notre programme est de nouveau la figure de l'homme seul mais à travers les artistes, toutes sortes d'artistes. Et notamment, aujourd'hui pour nous accompagner, je vais égrener ma route de dessin de Sampé, qui je trouve extrêmement adapté et extrêmement réjouissant pour nous accompagner dans la situation que nous vivons aujourd'hui, comme dirait Eva Bester et sa magnifique émission Hello Claude sur France Inter qui s'appelle Remède à la mélancolie. « Je trouve que Sampé est une gourmandise de l'âme ». Donc ça c'est une invitation dès le début, si vous avez, restez pour la vidéo, mais après si vous avez des livres de Sampé chez vous, mais sortez-les et plongez-vous dedans, c'est vraiment un bonheur immense. Les personnages de Sampé sont vraiment truculents, ils sont… en fait il y a une très très grande tendresse de Sampé, il y a beaucoup de figures de solitaires, beaucoup de figures de timides, de curieux, d'enthousiastes et vraiment Sampé arrive à nous… à toujours mettre en lumière la tension entre l'immensément grand et l'immensément petit et c'est toujours très beau et très poétique. Et notamment, j'ai envie de démarrer en vous montrant ce dessin qui montre un petit peu où on en est peut-être aujourd'hui, modestement et dans cette session et comme la culture et cette petite maison à présenter sous une autre forme mais qui se distingue des autres, mais pour ouvrir de l'espace. Alors, je vous avais promis un bonus Rousseau, puisque je ne retrouvais pas les textes la semaine dernière. Rousseau, dont le texte rêverie du promeneur solitaire, très très adapté aussi à l'époque qu'on vit. Donc, bienvenue à tous, Marie, David, voilà, bienvenue. Voilà, je ne retrouvais pas les textes de Rousseau la semaine dernière qui nous disaient d'une part à quel point il aime la solitude et… Non, David, tu n'as pas raté le début, ça commence tout juste. Enfin, si, j'ai montré que Sampé allait nous accompagner. Si, si, ça peut t'intéresser. Je disais à tous ceux qui ont un album de Sampé de le sortir parce que c'est un grand, grand compagnon de route et j'avais envie, je remontre et puis après j'avance ce dessin magnifique de Sampé qui montre comme la maison de la culture et peut-être cette maison losange qui tient sur un angle en équilibre et qui montre peut-être les choses autrement. Donc, voilà, Rousseau qui est grand solitaire, comme je disais, qui a été un peu contraint et forcé de quitter la ville et finalement, voilà comment il le prend. Alors, c'est de cette époque que je puis dater mon entier renoncement au monde et ce goût vif pour la solitude qui ne m'a plus quitté depuis ce temps-là. L'ouvrage que j'entreprenais ne pouvait s'exécuter que dans une retraite absolue. Il demandait de longues et paisibles méditations, que le tumulte de la société ne souffre pas. Cela me força de prendre pour un temps une autre manière de vivre, dont ensuite je me trouvais si bien, que ne l'ayant interrompu depuis lors que par force et pour peu d'instants, je l'ai reprise de tout mon cœur et m'y suis bornée sans peine aussitôt que je l'ai pu. Et quand ensuite les hommes m'ont réduit à vivre seule, j'ai trouvé qu'en me séquestrant pour me rendre misérable, ils avaient fait plus pour mon bonheur que je n'avais su faire moi-même. Voilà. Donc, en fait, pour Rousseau, ça c'est grâce au podcast, je le redis, des chemins de la philo ou les chemins de la connaissance qui changent de nom, mais ça doit être les chemins de la philo sur France Culture. Il y a quatre podcasts sur les rêveries du promeneur solitaire et ils disent à quel point pour Rousseau, la solitude est le lieu de la proximité la plus authentique avec son propre moi et que c'est l'espace nécessaire pour l'amour de soi qu'il distingue de l'amour propre. L'amour propre qui serait orgueil, narcissisme et amour de soi qui serait en fait une unité et une sérénité intérieure pour le dire avec des mots modernes et le lieu du moi authentique. Alors, que fait-il ? Que lui permet cette solitude parmi toutes ses rêveries ? Donc, il raconte chaque fois dans ses promenades, dans la nature, chaque jour en solitaire, ses rêveries et ses avancées philosophiques. Et il dit notamment que la solitude, lui permet donc cette entreprise-là et qu'il dit que la patience, la douceur, la résignation, l'intégrité, la justice impartiale sont un bien qu'on emporte avec soi et dont on peut s'enrichir sans cesse. Sans craindre que la mort même nous en fasse perdre le prix. C'est à cette unique et utile étude que je consacre le reste de ma vieillesse. Heureux si par mes progrès sur moi-même, j'apprends à sortir de la vie non meilleure car cela n'est pas possible, mais plus vertueux que j'y suis rentrée. Voilà à quoi Rousseau occupe sa solitude. Et c'est très beau, c'est très bien écrit, c'est très beau. Alors, donc voilà pour Rousseau, je peux ranger Rousseau. Alors, quand on s'interroge sur la création, comme c'est le cas aujourd'hui, je ne pouvais pas, comme la semaine dernière, ne pas me munir de ma Bible en version moderne, c'est-à-dire traduction moderne, et me demander comment, d'abord je me suis demandé comment la solitude était traitée dans la Bible. Alors bon, la solitude, il y a le livre de Job sur la souffrance, pourquoi m'as-tu abandonné, enfin Jésus, bon, il y a plein de figures évidemment de solitaires, mais en figure du créateur, je me suis dit qu'elle est le texte par excellence sur la création, la Genèse. Voilà. Et comme je trouve encore que la traduction moderne est vraiment intéressante, j'ai envie de vous lire ce passage, où j'ai envie de considérer Dieu, donc figure, moi je dis Dieu, figure symbolique, voilà, Dieu comme ce personnage de l'histoire, comme le créateur par excellence, et aussi, on a quand même un petit passage évidemment sur la solitude de Adam au début. Voilà. Alors je vais, pardonnez-moi, enlever ce bonbon à la menthe, et je vais pouvoir vous lire très confortablement ce passage de la Genèse, et ensuite le moment où Dieu crée Adam, et il décide de lui donner une compagne. Donc c'est toujours la traduction moderne de chez Bayard, il y a une dizaine d'années, qui a pris six ans, et qui renouvelle complètement, je trouve, le vocabulaire de la Bible, et c'est très étonnant. Donc encore une fois, c'est très ramassé, c'est vraiment une prose intéressante, et il y a un rythme en fait dans cette création, évidemment, des sept jours de la Genèse, huit, mais voilà, je partage ce texte avec vous. Premier. Dieu crée ciel et terre, terre vide, solitude, noir au-dessus des fonds, souffle de Dieu, mouvement au-dessus des eaux. Dieu dit lumière, et lumière il y a. Dieu voit la lumière, comme c'est bon. Dieu sépare la lumière et le noir, Dieu appelle la lumière du jour, la lumière, pardon. Dieu appelle la lumière jour et nuit le noir, soir et matin, un jour. Dieu dit voûte au milieu des eaux, pour séparer les eaux des eaux. Dieu fait la voûte, et sépare les eaux sous la voûte, des eaux sur la voûte. C'est fait. Dieu appelle la voûte ciel. Soir et matin, deuxième jour. Dieu dit rassemblement des eaux sous le ciel, sur un même lieu réuni, ce qui est sec a découvert. C'est fait. Dieu appelle ce qui est sec terre, et mère l'union des eaux. Dieu voit comme c'est bon. Dieu dit terre, naissance à tout ce qui pousse. L'herbe à semence donne semence. L'arbre à fruit donne chaque espèce de fruit, qui porte en lui sa semence dans la terre. C'est fait. La terre fait naître des pousses. L'herbe à semence donne semence. Selon chaque espèce, l'arbre donne un fruit, qui porte en lui sa semence. Selon chaque espèce. Dieu voit comme c'est bon. Soit matin, troisième jour. Dieu dit lumière dans la voûte du ciel pour séparer le jour et la nuit. Elles serviront de signaux de rendez-vous. Feront les jours et les années. Elles serviront de lumière dans la voûte du ciel pour éclairer le monde. C'est fait. Dieu fait les deux grandes lumières principales. La grande lumière commande au jour. La petite commande à la nuit. Et les étoiles enfin. Dieu les donne à la voûte du ciel pour éclairer la terre. Pour commander au jour et à la nuit. Pour séparer la lumière et le noir. Dieu voit comme c'est bon. Soir et matin, quatrième jour. Dieu dit, foule dans les eaux, une foule vivante, envolée sur la terre et tout ce qui vole, contre la voûte du ciel. Dieu crée les grands monstres, tout ce qui vit et se faufile. Foule aquatique, selon chaque espèce. Tout ce qui vole, qui a des ailes, selon chaque espèce. Dieu voit comme c'est bon. Dieu les bénit et dit, à vous d'être féconds et multiples, de remplir les eaux des mers, de vous envoler multiples sur la terre. Soir et matin, cinquième jour. Dieu dit terre, naissance à ce qui vit et respire, selon chaque espèce. La grosse et la petite bête, la bête sauvage, selon chaque espèce. C'est fait. Dieu fait la bête sauvage, selon chaque espèce. La grosse bête, selon chaque espèce. Toutes les petites bêtes, rats du sol, selon chaque espèce. Dieu voit comme c'est bon. Dieu dit, faisons un Adam à notre image. Comme notre ressemblance, pour commander aux poissons de la mer, à l'oiseau du ciel, aux bêtes et à toute la terre, à toutes les bêtes, rats du sol. Dieu crée l'Adam à son image. Le crée à l'image de Dieu. Les crée, mâles et femelles. Dieu les bénit et leur dit, à vous d'être féconds et multiples, de remplir la terre, de conquérir la terre, de commander aux poissons de la mer, à l'oiseau du ciel, à toutes les petites bêtes, rats du sol. Je saute un petit paragraphe et je reprends. Dieu fabrique un Adam poussière qui vient du sol. Souffle la vie dans ses narines. L'Adam se met à vivre. Dieu plante un jardin. Vers l'Orient, en Éden, il place l'Adam qu'il a fabriqué. Dieu fait sortir du sol tous les arbres, visions appétissantes, nourritures délicieuses. Au milieu du jardin, il y a l'arbre de vie et l'arbre de l'expérience du bon et du mauvais. Je saute encore un paragraphe. Dieu prend l'Adam pour l'installer dans le jardin d'Éden. Qu'il travaille, qu'il veille dessus. Dieu ordonne à l'Adam, mange librement de tous les arbres du jardin. Ne mange pas de l'arbre de l'expérience du bon et du mauvais. Le jour où tu en mangeras, tu te condamneras à mort. Voilà. Et ensuite, acte ultime de création. Dieu fabrique avec de la terre toutes les bêtes sauvages, tous les oiseaux du ciel. Il les fait défiler devant l'Adam pour entendre le nom qu'il leur donne. Chaque être vivant reçoit son nom de l'Adam. L'Adam trouve des noms à tous les animaux, aux oiseaux du ciel, à toutes les bêtes sauvages. Mais pour l'Adam, aucune aide. Personne d'autre devant lui. Dieu ensommeille l'Adam et l'Adam s'endort. Il prend une des côtes de l'Adam et referme les chaires. Avec la côte prélevée de l'Adam, Dieu bâtit une femme et la pousse vers l'Adam. L'Adam parle. C'est elle cette fois, os de mes os, chair de ma chair. C'est elle la femme qui de l'homme est prise. Voilà. Très beau texte de création. Et je souligne là, à la fin de ce passage, que le premier acte que fait Adam, c'est de nommer les créatures. Voilà. Donc, ça peut aussi être un acte de création, en fait. Le langage et le fait de nommer les créatures. Voilà, c'est le premier acte que Adam a fait, a été créé lui-même. Et tout en précisant que, donc, Adam trouve des noms, mais ce n'est que la femme créée qui, après, dans lequel le texte, pardon, dans lequel, pour laquelle le mot parle est utilisé. Voilà. L'Adam parle, c'est elle cette fois. Donc, voilà, le texte nous dit que peut-être que c'est Ève qui parle, même si Adam, d'abord, comme acte créateur, avait fait, avait nommé les choses et les créatures que Dieu présentait devant lui. Voilà. Donc, ça, c'était pour notre épisode biblique du jour. J'avais envie de vous représenter un autre petit dessin de Sampe que j'aime beaucoup pour passer de cette figure primitive de la Genèse à notre figure de l'artiste qui nous occupe aujourd'hui avec ce dessin merveilleux que je vous laisse découvrir de ces hommes préhistoriques, voilà, qui sont perdus dans la caverne, dans ce paysage, voilà, au milieu de la montagne. Ils sont perdus ensemble. Et ils considèrent ces œuvres pariétales ensemble que l'un d'eux vient de faire. Donc, il y a un des artistes et il y a quelqu'un d'autre à côté de lui qui regarde en même temps ces œuvres et qui lui dit « C'est très bon ce que vous faites, mais elle est très mal placée, votre galerie. » Voilà, donc j'avais envie de partager avec vous la drôlesse et vraiment l'humour de Sampe qui en même temps nous rappelle à quel point qui nous rappelle à quel point c'est quand même miraculeux d'avoir trouvé Lascaux et les autres, toutes les peintures rupestres du monde puisque, en effet, ces galeries sont très mal placées. Et aussi, ce qui est très drôle, c'est évidemment le parallèle entre les artistes d'aujourd'hui, la galerie comme espace pour montrer son œuvre et le fait de partager une œuvre aujourd'hui avec la démarche absolument opposée de l'art pariétal qui était plutôt rituel, symbolique, cachée et en fait, qui cherchait à être secret, cachée, voilà, complètement à l'opposé de la médiatisation de l'art qui a eu lieu après, à tous les sens du terme. Voilà. Donc, c'est notre deuxième dessin de Sampe que j'avais envie de partager avec vous. Alors, dans la série « Artistes solitaires », je vous avais parlé, je vous avais dit qu'on évoquerait Gauguin ensemble. Gauguin, artiste sublime, qui, après une vie quand même de misère à Paris, décide de tenter sa chance à Tahiti. Il décide d'aller à l'autre bout du monde pour travailler en se disant qu'il aurait besoin de moins d'argent, qu'il serait complètement inspiré, revigoré, etc. et qui décide de partir, voilà, de prendre un bateau. Et j'ai envie de vous lire un passage un passage et de son arrivée, brièvement, à Tahiti, et après d'un thème qui va être assez récurrent aujourd'hui sur la difficulté de l'artiste face à lui-même dans la création et avec cette recherche de vérité et d'authenticité sans cesse plus grande et à laquelle Gauguin fait face dès son arrivée. Alors, l'arrivée d'abord depuis le bateau à Tahiti. Depuis 63 jours, je suis en route et je brille d'aborder la terre désirée. Le 8 juin, nous apercevions des feux bizarres se promenant en zigzag, des pêcheurs. Sur un ciel sombre se détachait un cône noir à dentelure. Nous tournions Moréa pour découvrir Tahiti. Quelques heures après, le petit jour s'annonçait et lentement, nous approchions des récifs de Tahiti pour rentrer dans la passe et mouiller sans avarie dans la rade. Pour quelqu'un qui a beaucoup voyagé, cette petite île n'a pas, comme la baie de Rio de Janeiro, un aspect bien féérique. Quelques montagnes, quelques pointes de montagne où, bien après le déluge, une famille a grimpé là-haut et a fait souche. Les coraux ont grimpé aussi, entouré la nouvelle île. Voilà, donc il aborde Tahiti. Et une fois qu'il y est, il s'installe dans une case et puis finalement, les gens autour l'aident, lui apportent de la nourriture, sont assez curieux, apprennent à vivre à ses côtés tranquillement et avec des contacts brefs au début. Et il raconte que « Par terre sous des touffes de feuilles larges de Giromon, qui est une sorte de courge sucrée, nous dit la note de l'éditeur, j'apercevais une petite tête brune avec des yeux tranquilles. Un petit enfant m'examinait, puis se sauvait craintif lorsque mes yeux avaient rencontré les siens. Ces êtres noirs, ces dents de cannibale amenaient sur ma bouche le mot de sauvage. Pour eux aussi j'étais le sauvage, avec raison peut-être. Je commençais à travailler, notes, croquis de toutes sortes. Tout m'aveuglait, m'éblouissait dans le paysage. Venant de l'Europe, j'étais toujours incertain d'une couleur, cherchant midi à 14h. Cela était cependant si simple de mettre naturellement sur ma toile un rouge et un bleu. Dans les ruisseaux, des formes en or m'enchantaient. Pourquoi hésitais-je à faire couler sur ma toile tout cet or et toute cette réjouissance de soleil ? Probablement de vieilles habitudes d'Europe, toute cette timidité d'expression de nos races abattardies. » Donc les mots très durs de Gauguin pour lui-même et toujours cette recherche de la couleur et du geste au plus juste possible. Et en fait c'est un combat que les artistes mènent entre soi et soi pour arriver au plus juste. Alors, en deuxième étape de ce parcours justement du face-à-face entre soi et soi et qui fait un petit détour vers le spirituel, j'avais envie de partager un petit peu deux passages de Siddhartha qui est ce livre de Hermann S. Auteur allemand, suisse, voilà, Germano suisse du début du XXe siècle. Voilà, dont la mère est née en Inde, qui a fait plusieurs voyages en Inde et la semaine dernière, dans la figure de l'ermite slash ermite des forêts, l'article du dictionnaire des symboles parlait de Bouddha bien sûr. Et là on a un peu les deux figures qui sont réunies. Donc Siddhartha est un sage indien qui a vécu à la même époque que Bouddha. Il a suivi le même parcours, c'est-à-dire de naître dans une famille de brahmanes riches et de partir et de quitter cette vie matérielle opulente pour démarrer son parcours spirituel et aller vers l'éveil. Éveil spirituel. Donc Siddhartha démarre sa route avec un ami d'enfance qui s'appelle Govinda. Il croise Bouddha, il se parle, il lui pose des questions, il refuse de le suivre. Son ami d'enfance suit Bouddha mais Siddhartha suit sa route seul et il a une vie d'éveil qui se fait en deux temps. Une première fois, donc il quitte tout, il va dans la forêt avec Govinda, Govinda reste avec Bouddha et Siddhartha retourne à une vie matérielle, ce mari redevient riche et il requitte cette vie matérielle et cette fois, il va près d'un fleuve et il croise quelqu'un qui est un passeur qui s'occupe du bac, qui est ce bateau qui fait passer d'une rive à l'autre, qui s'appelle Vasudeva et il reste auprès de Vasudeva et c'est là qu'il vit un deuxième éveil. Voilà. Et j'ai envie de vous lire un passage du premier éveil et un passage du deuxième. Voilà. Parce que ça nous apprend beaucoup de choses sur le face-à-face avec soi-même et le contact avec les choses. Voilà. Alors, premier éveil. Il regarda autour de lui comme s'il voyait le monde pour la première fois. Il était beau, le monde. Il était varié, étrange, énigmatique. Là du bleu, ici du jaune, là-bas du vert. Des nuages glissaient dans le ciel et le fleuve sur la terre. La forêt se hérissait et les montagnes. Tout était beau, tout était plein de mystères et d'enchantements. Et au milieu de tout cela, lui, Siddhartha, réveillé, en route vers lui-même. Toutes ces choses une à une, ce jaune, ce bleu, ce fleuve, cette forêt, pénétraient en lui par ses yeux pour la première fois. Ce n'était plus le charme de Mara. Ce n'était plus le voile de la Maya. La Maya, c'est la déesse de l'illusion. Ce n'était plus la diversité accidentelle et dénuée de sens du monde phénoménal indigne de la profonde pensée du Brahman qui le dédaigne et n'en recherche que l'unité. Pour lui, maintenant, le bleu était le bleu. Le fleuve était le fleuve. Et bien que dans ce bleu et dans ce fleuve l'idée d'unité et de divinité vécue encore cachée dans l'âme de Siddhartha, il n'entrait pas moins dans le caractère du divin. D'être jaune ici, bleu là-bas, d'être ciel, d'être forêt, comme il était lui, Siddhartha, en ce lieu. Le sens et l'être n'étaient point quelque part derrière les choses, mais en elle, en tout. Que j'ai été sourd et borné, pensa-t-il en allongeant le pas. Quand on lit une écriture dont on veut comprendre le sens, on en dédaigne point les signes et les lettres, on ne voit point en eux un leurre, un effet du hasard, une vulgaire enveloppe, mais on les lit, on les étudie. Lettre par lettre, on les aime. Moi, au contraire, qui voulait lire dans le livre du monde et dans le livre de mon propre être, J'ai par amour, pour un sens que je leur donnais d'avance, méprisé les signes et les lettres, ce que je voyais des phénomènes de l'univers. Je l'appelais illusion. Et ma vue et mes autres sens des phénomènes accidentels et insignifiants. Non, cela n'est plus. Je suis réveillée. Je le suis entièrement. Et d'aujourd'hui, date ma naissance. Voilà. Et alors, après cet éveil, en fait, où il se rend compte que l'essence des choses, c'est dans l'être et l'essence même des choses que se situe la vérité et qu'il n'y a pas d'apparence, en fait. Que les choses ne sont pas une apparence trompeuse, mais qu'elles sont, en fait, ce qu'elles sont, simplement. Et qu'il peut leur faire face et qu'il est face à l'essence des choses. Il est pris à la gorge par quelque chose. Et donc, ça a à voir avec notre thème de l'homme seul. Et je vous partage, juste après l'éveil, ce qui arrive à Siddhartha. Immobile, Siddhartha restait là, debout. Et un instant, à peine la durée d'une aspiration, il eut froid au cœur. Il sentit quelque chose se glacer dans sa poitrine, comme un petit animal frileux, oiseau ou lièvre, quand il vit à quel point il était seul. Pendant des années, il avait été sans foyer et il ne s'en était pas aperçu. Maintenant, il le sentait. Même dans les moments de la plus lointaine abstraction, il avait toujours senti la présence de son père. Il avait été brahman, c'est-à-dire un homme du clergé, un homme considéré. Maintenant, il n'était plus que Siddhartha, le réveillé. Rien de plus. Il aspira l'air de toutes ses forces et un instant, il eut froid et frissonna. Personne n'était aussi seul que lui. Il n'y avait pas un noble qui n'eut quelques attaches avec un autre noble, pas un ouvrier qui ne connut d'autres ouvriers à qui il put recourir, dont il put partager l'existence, parler la langue. Il n'était pas un brahmane qui, comme tel, ne compta parmi les brahmanes et ne vécut avec eux, pas un ascète qui ne trouva refuge auprès des Samana. Et même l'ermite, le plus solitaire de la forêt, n'était pas seul, quoique isolé, car lui aussi appartenait à quelque chose. Il avait son état qu'il rattachait à l'humanité. Govinda s'était fait moine et avait pour frère des milliers d'autres moines qui portaient le même habit, avaient les mêmes croyances, parlaient la même langue. Mais lui, Siddhartha, à qui, à quoi appartenait-il ? De quoi partagerait-il l'existence ? De qui parlerait-il la langue ? Dans cette minute où le monde qu'il entourait fondait dans le néant, où lui-même était là, perdu comme une étoile dans le ciel, en cet instant où son cœur se glaçait et où son courage tombait, Siddhartha se rédit, se redressa, plus fort, plus que jamais en possession de son moi. Il comprit que ce qu'il venait d'éprouver, c'était le dernier frisson du réveil, le dernier spasme de la naissance. Alors il se remit en marche rapidement avec l'impatience d'un homme pressé d'arriver où ? Il ne le savait pas, mais ce n'était pas chez lui ni chez son père. Voilà. Donc vraiment la route absolue. Il vient de se trouver et il n'appartient plus à rien. Voilà. Donc c'est vraiment, c'est, voilà, très beau texte de Herman S. et je partage avec vous le deuxième éveil qui est magnifique aussi. Alors, et qui nous dit, alors, Siddhartha resta auprès du passeur et apprit à se servir lui aussi du bateau. Alors, pardon, pardon, est-ce que j'ai bien trouvé alors mon passage sur alors Siddhartha resta auprès du passeur et apprit à se servir lui aussi du bateau. Quand il n'était pas occupé à passer, il travaillait dans une rizière avec Vasudeva, ramassé du bois ou cueillé des bananes. Il sut bientôt fabriquer des rames, réparer le bateau et tresser les corbeilles. Les jours et les mois s'écoulaient rapidement, mais si Vasudeva pouvait lui enseigner beaucoup de choses, le fleuve lui en enseignait davantage et cet enseignement durait sans interruption. La première chose qu'il apprit ce fut à écouter, à écouter d'un cœur tranquille, l'âme ouverte et attentive, sans passion, sans désir, sans jugement, sans opinion. Il vivait aux côtés de Vasudeva dans la plus étroite amitié et si parfois ils échangeaient quelques propos, ce n'était que pour se dire des choses brèves, mûrement réfléchies. Vasudeva n'aimait pas les longs discours et Siddhartha arrivait rarement à le faire parler. Un jour, il lui posa cette question. Est-ce que le fleuve t'a aussi initié à ce mystère que le temps n'existe pas ? Oui, Siddhartha, lui répondit-il. Tu veux dire sans doute que le fleuve est partout simultanément, à sa source et à son embouchure, à la cataracte, au bac, au rapide, dans la mer, à la montagne, partout en même temps et qu'il n'y a pas pour lui la moindre parcelle de passé ou la plus petite idée d'avenir mais seulement le présent. C'est cela, dit Siddhartha. Et quand j'eus appris cela, je jetais un coup d'œil sur ma vie et elle m'apparut aussi comme un fleuve. Je vis que Siddhartha petit garçon n'était séparé de Siddhartha homme et de Siddhartha vieillard par rien de réel mais seulement par des ombres. Les naissances antérieures de Siddhartha n'étaient pas plus le passé que sa mort et son retour à Brahma ne seront l'avenir. Rien ne fut, rien ne sera. Tout est. Tout a sa vie et appartient au présent. Voilà. Voilà la leçon spirituelle de Siddhartha. Sibel. Voilà. Si, Sibel. J'avais prévu de vous partager aussi maintenant un nouveau dessin de Sampé. C'est peut-être un bon moment effectivement. Alors, le dessin de Sampé sur... non, c'est pas le bon moment. Alors, c'est pas grave. J'ai envie maintenant de retourner aux artistes qui nous parlent aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de ce temps présent. De ce temps présent, de... de... du lien avec les choses et avec leur essence. et notamment, j'ai trouvé ce très beau livre qui nous parle de... qui nous reproduit la correspondance entre Bonnard et Matisse qui ont été amis à la fin de leur vie pendant les 15, 20 dernières années, ils ont échangé des lettres et notamment pendant la guerre, deuxième guerre mondiale qu'ils ont traversé ensemble. Ils étaient chacun dans une maison dans le sud de la France à travailler. Travailler à gérer le rationnement, à gérer le froid, à gérer les nouvelles, à gérer les gens qui fuyaient, voilà, l'inconnu de... si leur ville allait être occupée ou pas. Et donc, à travers quelques lettres, j'ai envie de vous partager leurs échanges. Alors, la première, bon, qui date de 25, 1925, donc c'est pas encore pris par la guerre et qui est très chouette, Matisse part à Amsterdam et il envoie une carte postale à son ami Bonnard et sur la carte postale, il est tout simplement écrit « Vive la peinture ! » Donc, la carte postale avec Amsterdam et puis le texte unique « Vive la peinture ! » Voilà, amitié. Donc, c'est très beau, ils partagent, bien sûr, ce même amour tous les deux et c'est ce qui va les unir. Donc, ils vont parler de leur logistique quotidienne et dans cette logistique quotidienne de des maladies, des courses, ils vont parler de leur travail et de la difficulté comme les autres artistes dont je parlais et même de Siddhartha. du face-à-face avec eux-mêmes et de la relation aux choses et de la création. Donc, donc, Matisse, donc Bonnard écrit à Matisse, par exemple, je vous lis une lettre, en janvier 40, donc la guerre a commencé et alors, ils s'écrivaient, ils aimaient beaucoup le travail l'un de l'autre, ils avaient des tableaux l'un de l'autre, etc. Et donc, Bonnard écrit à Matisse, mon cher Matisse, je suis content que mes recherches soient appréciées par vous. Quand je pense à vous, je pense à un esprit nettoyé de toute vieille convention esthétique. C'est cela seul qui permet une vue directe sur la nature, le plus grand bonheur qui puisse arriver à un peintre. J'en profite un peu grâce à vous. À bientôt, j'espère, Bonnard. Donc, c'est vraiment une lettre magnifique. Il parle de ce contact direct avec les choses. Et il dit aussi, voilà, il dit, j'ai bien besoin de voir une autre peinture que la mienne. Et Matisse écrit à Bonnard pour lui répondre à cette lettre magnifique. Mon cher ami, votre lettre m'a trouvé ce matin aplatie. Complètement découragé. Aussi, j'étais si loin de vos compliments pourtant si en accord cependant avec mes désirs. Car je suis paralysée par je ne sais quoi de conventionnel qui m'empêche de m'exprimer comme je le voudrais en peinture. Mon dessin et ma peinture se séparent. J'ai le dessin qui me convient car il rend ce que je sens de particulier. Mais j'ai une peinture bridée par des conventions nouvelles d'aplat par lesquelles je dois m'exprimer entièrement. De tons locaux exclusivement sans ombre, sans modeler, qui doivent réagir les uns sur les autres pour suggérer la lumière, l'espace spirituel. Ça ne va guère avec ma spontanéité qui me fait balancer en une minute un long travail parce que je reconçois mon tableau plusieurs fois au cours de son exécution sans savoir réellement où je vais, m'en rapportant à mon instinct. J'ai trouvé un dessin qui, après des travaux d'approche à la spontanéité, qui me décharge entièrement de ce que je sens. Mais ce moyen est exclusivement pour moi, artiste et spectateur. Mais un dessin de coloriste n'est pas une peinture. Il faudrait lui donner un équivalent en couleurs. C'est ce à quoi je n'arrive pas. Tout de même, je vous remercie de votre mot qui m'a fait le plus grand bien car il m'a obligé à me redresser pour arriver à le mériter. Comme c'est dommage que nous ne puissions pas nous voir plus souvent, mes amitiés à tous deux de votre dévoué. Henri Matisse. Voilà, cette grande, grande difficulté à... que la forme soit la plus pure et correspond le plus possible à l'essence de la nature perçue par l'artiste. Voilà. Matisse dit aussi, alors voilà, sur l'acharnement au travail et à quel point chacun à quel point comme on dit il faut remettre sans cesse l'ouvrage sur le métier. Je voulais citer Matisse qui dit à Bonnard en novembre 1940 tant mieux que le travail marche bien pour vous. Pour moi, je n'arrive pas à terminer. Je repars incessamment. J'ai terminé une figure dormante commencée en janvier il y a un an après 40 séances et j'ai une nature morte qui n'est pas terminée et qui a déjà une trentaine de séances et depuis mon retour à Nice je travaille tous les jours. Il est certain que notre inquiétude constante nuit au travail inconscient qui habituellement nous tient quand nous ne sommes plus devant le chevalet. Encore une fois, il faut attendre. Pour nous consoler, nous avons une arrière-saison plus agréable que le plein été. Mon cher ami, à bientôt mais je ne sais quand. Mes bonnes amitiés à vous deux. Henri Matisse. Voilà. Donc, 40 séances de travail pour faire un tableau, travail constant et bien sûr la guerre qui pèse sur le travail inconscient, sur la maturation d'une œuvre à une autre qui se fait quand on ne travaille pas qui est citée par Matisse et qui est vraiment exprimée très clairement. Alors, Matisse. Non, Bonnard nous dit. Voilà. Donc, Bonnard refuse de quitter sa maison qui est sans chauffage pendant la guerre. Voilà, pourtant. Donc, il est dans des conditions matérielles assez rudes. Il se fait livrer de la peinture. Voilà. Pas de chauffage alors que les deux sont déjà âgés. Donc, ils retombent malades. Ils attrapent des pneumonies. Chacun. Voilà. Je vous écris. Donc, Bonnard écrit à Matisse. Je vous écris mes petits ennuis de ravitaillement plutôt pour vous distraire que vous apitoyez. Pour être trois quarts végétariens, on ne meurt pas de faim et je crois même qu'on ne se porte pas plus mal. Quant à s'installer dans un palace pour un peu de bien-être matériel, j'y perdrai tout ce qui fait le fond de mon existence, le contact constant avec la nature et mon genre de travail. D'ailleurs, cette vie un peu rude n'excède pas mes forces. Voilà. Donc, le contact avec la nature et le travail. Voilà. La vie de Bonnard. Enfin, voilà. Et enfin, Matisse, pour conclure, lui dira en 46, cher Bonnard, je suis sensible aux mots gentils. Ah oui, pardon. Je vais d'abord lire le... Donc, chacun a un tableau de l'autre dans sa maison et ils échangent des vues sur le tableau de l'autre, sur ce que ça fait de vivre avec lui, comment il résonne, l'admiration qu'ils ont l'un pour l'autre. Et Bonnard dit à Matisse, mon cher Matisse, vos deux tableaux décors, c'est le mot, ma salle à manger sur un fond ocre qui leur va bien. Surtout la femme au collier dont le rouge est magnifique le soir. Le jour, c'est le bleu qui joue le grand rôle. Comme les couleurs ont une vie intense et variable avec les éclairages. Je fais des constatations tous les jours et je vous remercie de me donner ce plaisir et cet enseignement. Tout à vous, Bonnard. Cher Bonnard, je suis sensible aux mots gentils que je reçois de vous et très fière que ces tableaux vous intéressent. Je retrouve trois reproductions de Giotto de Padoue que je vous envoie. Giotto est pour moi le sommet de mes désirs. Mais la route qui mène vers un équivalent à notre époque est trop importante pour une seule vie. Cependant, les étapes en sont intéressantes. Beau temps et beau travail Henri Matisse. Et il dit en post-criptum « Je suis toujours cohabitant avec votre toile si mystérieuse et attirante. » Voilà. Donc, échange sublime entre ces deux artistes qui, voilà, qui se soutiennent et admirent le travail l'un d'autre. Alors, sur cette question de l'instinct, on a, j'ai retrouvé aussi une belle citation de Francis Bacon dans un entretien qui nous dit aussi la même chose et qui nous dit « Le problème principal lorsqu'on est artiste, c'est d'arriver à faire quelque chose qu'on voit avec son instinct. Or, on n'y arrive presque jamais. On est toujours, je crois, à côté. Mais c'est le problème principal qui se pose. Arriver à faire quelque chose instinctivement. Quant à expliquer l'instinct, c'est vraiment une question très complexe. En voyant comme la peinture change au fil des siècles, on peut se demander si l'instinct ne change pas lui aussi de siècle en siècle, s'il n'est pas modifié par tout ce que l'on voit, tout ce que l'on entend. Je ne sais pas. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que l'instinct s'impose. La façon que l'on a de faire une image, cela, on peut l'expliquer peut-être parce que c'est un problème de technique. Les techniques changent et on peut parler de la peinture en faisant une sorte d'histoire des techniques de la peinture. Mais ce qui fait la peinture qui est toujours la même chose, le sujet de la peinture, ce qu'est la peinture, ça, on ne peut l'expliquer. Ça me semble impossible. Voilà. Ce que je peux vous dire, c'est qu'à ma propre façon désespérée, je vais ça et là suivant mes instincts. Voilà. Merci Francis Bacon pour cette synthèse magnifique. Alors, donc si, pour ceux qui ont toujours le courage d'être là et de suivre ces déambulations sur les artistes, mais je vais peut-être zapper. J'avais prévu de vous lire un passage de l'œuvre de Zola qui parle aussi dans les rougons-macars de la figure d'un peintre. Pour le coup, c'est une caricature de peintre, une parodie du peintre du peintre maudit et surtout qui perd les pédales dans le face-à-face avec lui-même. Il est complètement dans des... soit des immenses envolées lyriques et dans justement cette impossibilité de saisir le vrai et le juste dans la création. J'ai quand même envie de vous lire des passages avec ces deux passages justement des très hauts et des très bas de ce pauvre Claude qui... Donc Zola était très amie avec Cézanne, amie d'enfance, d'adolescence et donc on pense qu'il a utilisé cette amitié très proche et la figure de Cézanne pour parler de ce peintre raté. Bon. Il avait sûrement... Voilà. Donc ils ont été fâchés à la suite de ça parce que le personnage de Claude dans l'oeuvre est vraiment pathétique et donc j'ai envie de vous partager un très haut et un très bas. Et c'est... Voilà. Donc Zola nous dit en parlant de Claude « Le commencement de la semaine fut désastreux pour Claude. Il était tombé dans un de ses doutes qui lui faisait exécrer la peinture, d'une exécration d'amant trahi, accablant l'infidèle d'insultes, torturé du besoin de l'adorer aussi. Et le jeudi, après trois horribles journées de luttes vaines et solitaires, il sortit dès huit heures du matin. Il referma violemment sa porte, si écoeuré de lui-même qu'il jurait de ne plus toucher un pinceau. Quand une de ses crises le détraquait, il n'avait qu'un remède. s'oublier, aller se prendre de querelles avec des camarades, marcher, surtout marcher au travers de Paris jusqu'à ce que la chaleur et l'odeur de bataille dépavée lui eussent remis du cœur au ventre. » Donc, le face-à-face impossible avec l'instinct au sein de l'atelier. Voilà. Et après... Voilà. Non, j'arrête pour l'œuvre parce que c'est un peu différent du reste. Voilà. Le doute, la difficulté de créer, le pathos. Alors, j'avais envie par contre de retourner à la lumière avec Bergson qui a beaucoup beaucoup parlé de création et qui nous dit vraiment des choses magnifiques à ce propos et qui raconte justement ce face-à-face avec l'instinct, avec le vrai au moment de la création et qui parle de cette difficulté d'accoucher d'une œuvre. Voilà. C'est ça qui est très beau avec ce texte de Bergson qui est issu de l'énergie spirituelle et qui nous dit « La pensée qui n'est que pensée, l'œuvre d'art qui n'est que conçue, le poème qui n'est que rêvé ne coûte pas encore de la peine. C'est la réalisation matérielle du poème en mots, de la conception artistique en statue ou tableau qui demande un effort. L'effort est pénible mais il est aussi précieux, plus précieux encore que l'œuvre où il aboutit parce que grâce à lui on a tiré de soi plus qu'il n'y avait. On s'est haussé au-dessus de soi-même. Or, cet effort n'eût pas été possible sans la matière. Par la résistance qu'elle oppose et par la docilité où nous pouvons l'amener, elle est à la fois l'obstacle, l'instrument et le stimulant. Elle éprouve notre force, en garde l'empreinte et en appelle l'intensification. Les philosophes qui ont spéculé sur la signification de la vie et sur la destinée de l'homme n'ont pas assez remarqué que la nature a pris la peine de nous renseigner là-dessus elle-même. Elle nous avertit par un signe précis que notre destination est atteinte. Ce signe est la joie. Je dis la joie, je ne dis pas le plaisir. Le plaisir n'est qu'un artifice inventé, imaginé par la nature pour obtenir de l'être vivant la conservation de la vie. Il n'indique pas la direction où la vie est lancée mais la joie annonce toujours que la vie a réussi, qu'elle a gagné du terrain, qu'elle a remporté une victoire. Toute grande joie a un accent triomphal. Or si nous tenons compte de cette indication et si nous suivons cette nouvelle ligne de faits, nous trouvons que partout où il y a joie, il y a création. Plus riche est la création, plus profonde est la joie. Amen. Juste amen Bergson. Donc là, voilà. Donc, le combat avec la matière, voilà, qui est l'effort, la matière qui résiste pour finalement donner donner la vie et la joie comme signe de création. Voilà. c'est assez merveilleux. Alors, sans paix du coup, notre sans paix pour trouver ce dessin très très drôle qui nous résume un petit peu cette ce très beau passage de Bergson. Alors, j'ai adoré, j'ai adoré cet écrivain dans sa bibliothèque qui parle à son éditeur ou à un ami. Donc, cet écrivain dans sa bibliothèque et qui lui dit et qui lui dit donc, attendez, pardon, est-ce qu'on... Ah, pourquoi c'est trop clair ? Voilà. Voilà. Et qui lui dit la culture, la culture, à un moment donné, je me suis dit mais vivons que diable ! Alors, j'ai fait un livre. Donc, c'est, voilà, l'enthousiasme, le rêve et puis, en fait, qui a besoin de se rematérialiser dans une oeuvre et dans quelque chose. Voilà. Donc, merci, sans paix. Voilà. Et enfin, ce que vous avez remarqué, c'était quand même très masculin comme, comme, comme promenade, comme compagnon de promenade. Et je vous avais promis la grande Nikki, Nikki de Saint-Fal, pour conclure, qui a écrit ce livre magnifique. spécialement Marie, regarde-moi cette pensée visuelle sublime. Nikki de Saint-Fal était vraiment précurseur de la rencontre entre les mots, l'image, le symbole, etc. Ce livre est une autobiographie dessinée, écrite, avec des coloriages, enfin, des photos colorées, colorisées, des dessins, des poèmes, des moments écrits, des passages, avec des, voilà, entrecoupés de, de, de passages avec son écriture et d'autres avec, voilà. Alors, elle parle de son histoire, de sa famille, de à quel point ça a été compliqué. Elle fait des dessins magnifiques, comme celui-ci. Suis-je folle, dérangée, bonne à interner, cinglée, le suis-je vraiment ? Donc, Niki de Saint-Fal a eu une famille très, très, très difficile, des aristocrates bourgeois, voilà, dans une famille complètement dysfonctionnelle, franco-américaine. Elle raconte les allées venues entre, entre Paris et New York. Et, elle nous raconte, ouais, c'était, voilà, donc j'ai acheté ce livre au moment de son expo, qui était vraiment, vraiment magnifique. Donc, elle colore, c'est, voilà, les photos de famille, elle raconte ses tantes, ses dons, ses grands-parents, ses parents, ses frères et sœurs. Et, elle nous raconte quelque chose de merveilleux sur son espace intérieur en tant qu'artiste. Dans ce texte, qui s'appelle, si je peux le retrouver, euh, voilà, Niki, euh, qui s'appelle, euh, alors, normalement, j'avais bien sûr un marque-pages que j'ai dû enlever, euh, alors, que je vais retrouver tout de suite. Elle a aussi été mannequin et absolument magnifique. Donc, je partage. Elle n'avait absolument rien à faire de cette profession, mais elle était très belle. Euh, alors, le passage que je vais vous lire, euh, que j'avais préparé et qui se dérobe. Alors, ça nous fait une petite pause pour respirer. Je cherche ce passage. Mince, mince, mince. Voilà, il est là. Donc, ce passage sur l'artiste face à elle-même et à son imaginaire. Alors, ce texte s'appelle Boîte magique. Ce qui me sauva dans les années difficiles de l'adolescence, ce fut une boîte magique que je gardais sous mon lit et consultée lorsque j'étais seule. Elle se prêtait à tous les jeux de mon imagination. Parfois, elle me faisait peur et se recouvrait de petites bêtes immondes. D'autres fois, elle s'incrustait de couleurs tendres, d'indéfinissables paysages, pleins de douceur. Parfois aussi, je l'ouvrais et des poissons extraordinaires, des fleurs aux senteurs délicieuses, envahissaient la pièce. Dans cette boîte qui n'appartenait qu'à moi, j'ai commencé à déposer des poèmes, ceux que j'avais écrits et ceux que je voulais écrire. C'était le début d'une vie réellement mienne, sur laquelle mes parents n'avaient pas de prise. Même lorsque je ne la voyais pas, ma boîte était là, elle me protégeait. J'avais avec elle des conversations subtiles, alors que je ne pouvais avoir d'échange profond avec ma famille. De cette époque date mon besoin de solitude. C'est de la solitude que jaillissent les idées pour mon travail. La solitude est la grande compagne de l'artiste. La boîte magique est sous mon lit. Elle est ma colonne vertébrale. Parfois, elle est pleine de sable. J'ai cinq ans, je bâtis des palais de rêve. La boîte se substitue au monde des adultes, dans lequel je ne cherche pas à m'intégrer. Elle me préserve du cynisme et de la désillusion. C'est la boîte de Pandore. Après que tout le mal soit sorti, ne reste que l'espoir. Très beau texte de Nikit Sainphal sur ce qu'on pourrait vulgairement appeler le jardin secret, mais après un texte aussi clair et beau, c'est beaucoup plus beau que ça. Et en même temps, c'est une boîte de Pandore, c'est un exutoire et en même temps, c'est dans lequel elle met à la fois tous les monstres et tous ses rêves les plus beaux et sa ressource à elle. Voilà, son espace intime et son espace ressource et de face à face avec la solitude. Donc voilà, transmis par l'artiste Nikit Sainphal. Pour conclure cette séance très dense d'aujourd'hui, alors je vous annonce d'abord que la prochaine séance qui aura lieu lundi prochain à 17h sera consacrée aux femmes et à la solitude parce que là, on a quand même eu beaucoup, beaucoup d'hommes et que j'ai plein de textes aussi sur et par des femmes, écrits sur des femmes et par des femmes. Donc rendez-vous lundi prochain pour femmes et solitude. Et avant ça, je vous partage les deux derniers dessins de Sampé du jour qui sont magnifiques aussi. Le premier, avec ces deux petits bons hommes, pardon, qui sont tout seuls assis sur un arbre, le seul arbre de cette cité pavillonnaire ensemble, voilà, qui sont perchés et qui se disent, donc l'un dit à l'autre, vous allez voir, vous allez voir, vous allez éprouver peu à peu une exquise sensation de liberté. Voilà. Donc j'ai envie de partager ça, que même au milieu de la ville, assis sur le seul arbre de ce petit jardin, Sampé nous dit que petit à petit, la sensation de liberté peut éclore. Voilà. Et deuxième conclusion, avec cette fois l'image même de la douceur, puisque je pense qu'on a tous besoin de douceur, ce dessin de Sampé magnifique qui pour moi est l'incarnation de la douceur, c'est-à-dire dans un soir d'été, sous le clair de lune, cette femme qui se baigne dans sa piscine avec son compagnon de vie qui lui joue un air de saxophone. Dans la paix et la sérénité de leur maison et dans le calme, dans la paix et dans la musique au clair de la lune. Voilà. Donc voilà, j'espère que je vous ai donné envie de vous ruer sur Sampé et de lire ces livres. Je vais récapituler. Alors, le voyage d'aujourd'hui, c'était la Genèse dans cette nouvelle traduction de la Bible. C'était un petit passage à Tahiti avec Gauguin. Un passage dans la forêt et auprès du fleuve avec Siddhartha qui nous parlait de ces deux étapes d'éveil spirituel. Un petit passage avec Bonnard et Matisse qui s'écrivent des lettres et parlent de face-à-face avec eux-mêmes, de la ténacité, du contact avec la nature et de où trouver la vérité dans la peinture. Bacon qui nous parle de l'instinct, qui nous dit que tout est une question d'instinct. Le pauvre artiste pathétique qui souffre tant dans ce face-à-face avec lui-même dans l'œuvre de Zola. Bergson qui nous dit que le duel avec la matière est indispensable et qu'à la fin pour matérialiser le rêve et l'œuvre et qu'à la fin la joie est l'indicateur de la création. Et Niki la grande Niki qui nous dit que chacun peut avoir une boîte magique dans laquelle il met à la fois ses rêves et ses terreurs et que ses boîtes n'appartiennent qu'à nous. Et enfin la douceur et la grande poésie de Sampé pour nous accompagner dans ce voyage à l'intérieur de nous-mêmes. Merci beaucoup pour votre attention et à la semaine prochaine pour une vidéo. Merci ! Bonne soirée ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada